Ségétaire, signé solaire, ascendant lunaire, gouverné par Jupiter, bonjour à toutes et tous, bienvenue, j'espère que vous passez d'excellentes vacances d'été. Je vous donne un rendez-vous pour votre lecture intuitive pour le mois d'août, on va regarder ensemble l'amitié des énergies qui vont vous accompagner durant ce mois-ci, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel et spirituel. Dans un premier temps, on va utiliser ce petit moment pour voir les énergies et les messages de façon générale et ensuite, la montagne qui a sauté, est-ce qu'il y a des gens qui traversent un petit peu des problèmes, des épreuves sur le plan relationnel. Je disais qu'ensuite, on ira voir le tarant dans votre lecture générale. Allez, Ségétaire, signé solaire, ascendant lunaire, gouverné par Jupiter, quels sont les messages ? Reste une lecture générale, prenez uniquement ce qui est raison pour vous. Allez, on va voir quels sont les messages. On a le cercueil, on a le soleil, bon, j'adore. On a le consultant ou l'énergie masculine. On a l'encre. On a également la verge. On a également la lune. Sur le deck, on a la carte de l'arbre ou la carte de la santé. Alors, il est question avec la carte de l'arbre de s'ancrer davantage, de s'enraciner, de faire preuve de courage, de résilience, afin de déjouer tout ce qui se prépare contre vous avec la carte de la verge. On va revenir pour en discuter. Il est temps de prendre soin de soi, de se nourrir de bonnes choses, de se ressourcer et de veiller à évoluer dans un environnement sain, illustré par l'arbre. On va rentrer dans une période d'emblée, quand je regarde les cartes qui sont sorties pour le mois d'août, dans une période de transformation, de changement radical. Les cercueils, c'est la carte de la mort, mais c'est une mort symbolique. C'est dans le cadre ou cette fin d'une relation, la fin d'un projet, la fin d'un événement. On va laisser la place à une nouvelle page blanche qui va s'écrire sur des bases beaucoup plus saines. La fin d'une succession, la fin d'un projet et ensuite la renaissance, renaître de ses cendres. La carte de l'encre, une deuxième fois, il est temps de s'ancrer dans son lieu de résidence. Il est temps de prendre soin de soi. C'est la carte de la loyauté, de la fidélité. Également, elle me parle de la supériorité de l'individu, mais dans son aspect le plus noble. Quelqu'un qui est dans les valeurs de noblesse, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui est très attaché, à ses valeurs, à ses principes, sa façon de voir les choses. Attention, le soleil il est là. Malgré une période de deuil, de tristesse dont j'ai fait ma guérison émotionnelle, j'ai surmonté les obstacles, j'ai traversé une épreuve, une situation éprouvante émotionnellement avec cette lame. Mais cette lame, également, on parle d'une période de maladie, des gens qui ont perdu un être cher. Toutes mes condoléances pour les personnes qui sont décédées durant le mois de juillet, également le mois d'août. Le soleil, c'est l'énergie du sérieux feu, c'est la clarté. Avec cette lame, les situations s'éclaircissent, les difficultés se dissipent. Il est important de rappeler que le soleil nous rapporte la chaleur, l'envie de vivre, la confiance en soi, la détermination. Avec la lumière du soleil qui éclaire, au niveau éclair, il en devient plus lucide. Le soleil, c'est l'élément feu, c'est cette chaleur, c'est l'envie, c'est la passion, c'est le désir qui vous pousse vers l'avenir, de vivre et de concrétiser ses projets. Fais attention. La verge, il est là. Avec le chiffre 11 qui nous renvoie aux oppositions, aux confrontations, ça peut être un litige, un conflit d'ordre intérieur avec vous-même. Il est temps de se réconcilier avec soi-même, mais également un problème avec une personne tierce. Vous subissez des agressions, il y a un danger réel qui vient de votre extérieur, ça peut être pro-relationnel, prenez ce qui est raison pour vous. La verge me parle des tensions et des situations conflictuelles. Il est temps de s'asseoir à table, ouvrir une discussion à cœur et esprit ouvert afin de revenir à la raison. La carte de la Lune, elle est là. Elle ne parle de l'intuition, de l'instinct, de la mer. La Lune représente une mer déchaînée, oui, mais également un lac tranquille. La Lune se rapporte à l'inconscient, à l'intériorité, à l'émotivité, à l'obscurité, à la nuit. La Lune me parle qu'il y a des propos mensongères. Il y a une situation qui vous échappe, il y a des informations qui vous échappent. Vous n'avez pas la main sur cette situation. On vous dit il est temps de regarder au-delà des apparences. Les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être. Vous faites des illusions ou vous vous trompez sur la réalité de votre projet. Et vous devez agir avec beaucoup de précaution et de prudence par rapport à cette personne, à cet adversaire, à cette personne dont vous êtes rentré depuis un certain temps dans une période de conflit, de tension, de litige. La Lune me parle également que votre projet fluctue comme les phases de la Lune et vous ne savez pas quoi faire. C'est la Lune qui le dit, ce n'est pas moi. J'ai une énergie masculine dont il y a un partenaire de vie lunatique. J'ai du mal à le cerner, à cerner ses sentiments, ses intentions. J'ai du mal à savoir ce qui se passe à l'intérieur de sa tête. J'ai du mal à me projeter avec cette personne. Car une personne lunatique, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Il ne montre un visage, il ne cache un autre visage. Il ne sourit un jour et... Il ne poignarde derrière le dos le deuxième jour. Prudence, attention, les deux cartes, c'est une carte de mise en garde. Soyez sur vos gardes par rapport aux intentions des uns et des autres. Faites confiance à vos ressentis. Fiez-vous à votre sagesse intime avec la carte de la Lune, car c'est la clé pour débloquer des situations et lever le voile sur ce qui provoque le sentiment de malaise par rapport à cette situation conflictuelle. Le soleil, il est au cœur de votre tirage. Quoi qu'il en soit, la personne qui est malade sera guérie. Et quelle que soit la gravité de vos problèmes, il y aura des solutions. La carte du cercueil m'annonce la fin d'un projet et ensuite la renaissance. On parle d'un rétablissement et de la guérison après une période difficile. L'ancre, une période très difficile dont vous êtes rentré dans des conflits, des tensions, des combats et il va falloir sortir les armes pour se battre, pour protéger ses arrières et ses intérêts. On vous dit qu'il est temps de se libérer de ce fardon qui pèse sur vos épaules depuis un certain temps. Ce sont les messages de l'oracle de mademoiselle Normand pour les sagittaires du roi mois d'août. On va continuer la guidance avec le tarot. On va voir quels sont les messages. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Re-bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en train de faire la lecture intuitive pour les signes feu des sagittaires. Signes solaires à sondre lumière gouvernés par la planète Jupiter pour le mois d'août 2024. On va regarder avec le tarot quels sont les messages, quels sont les grands événements qui vont marquer la vie des sagittaires sur le plan spirituel, sentimentale, professionnel et les finances. Gratitude, sagittaire, août 2024. Quels sont les messages ? Waouh. Les cannes d'épée. Waouh. Comment ça devient ? Sur le plan sentimentale, le cavalier d'épée. Ok. Bon. Sur le plan relationnel, la roue de fortune. Ok. Sur le plan professionnel, on a le jugement. Dans vos vies antérieures, sur le plan spirituel, financier Pluton, on a le diable. Dans vos vies antérieures, on a... Waouh. Les trois d'épée. C'est une énergie très difficile. Sur le plan spirituel, on a la justice. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici sur le dodeck ? On a le valier de coupe. On a la papesse. La papesse, elle vous demande de développer votre médiumnité, d'écouter votre intuition. Fiez-vous à vos ressentis, car parfois la logique, l'analyse, la science, les maths ne peuvent pas tout résoudre. Il y a des choses que la science ne peut pas expliquer. Il est temps d'écouter sa sagesse intime, son enfant intérieur, car c'est la boussole pour débloquer les situations, décrypter les chiffres, ou également lever le voile sur le malaise. Quels sont les arcanes majeures ? J'en ai beaucoup. Un, deux, trois, quatre. Quatre. Lame des arcanes majeures qui annonce une transformation majeure. On l'a vu avec le normand, avec la carte du cercle qui annonce la mort. Renaitre de ses cendres. Amis sagittaires, regardez-moi cette lame qui vous accompagne dans l'énergie générale. C'est la carte principale qui vous accompagne durant tout le mois d'août. Relaxe, détendez-vous. Prenez de recul, de la hauteur. Il est temps de s'éloigner d'un environnement malsain, des ambiances toxiques, quelque chose qui gâche votre sérénité. Vous avez pris quatre coups de poignard dans le cœur et dans le dos. Il est temps de se relaxer, de se détendre. Il est temps de prendre soin de soi. Quand j'ai mal à dire, voilà, partir en vacances, renouiller les liens avec sa famille, se retrouver seul dans un parc, dans un jardin, se connecter avec son âme intérieure, se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec la nature elle-même afin de purifier son énergie et attirer les énergies positives. Les quatre d'épée, avec cette lame, je suis malade. Je ne suis pas bien du tout. J'ai pris ma dose. Il est temps pour moi de m'allonger sur mon canapé, d'éteindre toutes les nouvelles technologies de l'information, de me déconnecter de toutes ces nouvelles technologies de l'information et de la communication et de renouer les liens avec la nature. Point la nuit. Relaxe, détendre et reprend. On a besoin. C'est un appel solennel, c'est une invitation à prendre soin de soi, de se nourrir de bonnes choses, de se ressourcer afin d'avoir un esprit dégagé et être en mesure de prendre des décisions logiques, rationnelles et en toute impartialité. Regardez-moi sur le plan sentimental. C'est un TGV, dernière génération. Moi, je l'appelle un TGV. Vous voyez cette lame, le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide dans le tarot. Il n'y a pas plus rapide que ça. C'est comme une étoile filante. Vous voyez une étoile filante ? C'est une lumière brève et intense dans le temps. Elles viennent, elles coupent, elles tranchent, elles bloquent. Je passe à autre chose. L'épée, c'est la communication. C'est l'envie d'y aller, dire à cette personne les quatre vérités. Je coupe, je lui dis ce que j'ai sur le cœur, je vide le sac et je reviens. Et je m'en fiche complètement des résultats. On vous dit, faites attention. Une maladresse, sous-tension émotionnelle. Quand on va vers des débordements émotionnels, on peut prendre des décisions irréfléchies. On va les regretter dans deux semaines, trois semaines. On vous dit, relaxez-vous. Attention, car avec cette lame, vous ne regardez ni gauche, ni droite, ni nord, ni sud. Vous prenez votre cheval, vous montez à bord de ce TGV, vous mettez la cinquième, vous partez, vous coupez, vous bloquez, vous mettez un bloc sur les réseaux sociaux. Point, la ligne. Et après, vous revenez pour dormir. Attention. Avec cette lame, il y a beaucoup de choses. Il y a une accélération des événements. On vous dit, relaxez-vous. Là, on parle vraiment, mes chers amis, d'une rupture, d'une séparation, car j'ai les trois DP qui me confirment cette lame. Quand j'ai sorti cette lame, j'ai mis l'attention dans vos vies antérieures. Si la face, un retour en arrière possible. Aucune chose de revenir en arrière. On quitte une situation, on quitte une personne. Cette personne n'est pas alignée, n'est pas intéressée, ne partage pas avec vous les mêmes valeurs, les mêmes principes. Si quelqu'un qui est opposé à ce projet relationnel, il ne veut pas construire une relation durable, voire profonde, respectueuse, dont les deux partenaires, les deux cœurs vont vibrer sur la même fréquence. Non, hors de question. Avec les lames que j'ai ici, c'est une accélération des événements. La situation a dérapé. La communication apprend un autre tournoi. Et pour le moment, elle dépend de prendre du recul de la hauteur, se relaxer pour un nouveau débat. La route de fortune. C'est la route de vie. C'est le destin. Cette lame possède une composante fataliste. Il y a une partie de notre existence qui échappe à notre volonté, à notre contrôle. On n'a pas la main sur tout. Le destin, Dieu, les anges, les archanges ont un plan pour vous. La situation que vous vivez actuellement, même si elle est douloureuse, même si vous traversez une épreuve, une situation éprouvante émotionnellement, cette situation s'avère bénéfique. Elle est riche d'enseignements. Elle va vous permettre de s'ouvrir vers une nouvelle perspective, partir ailleurs, chercher le bonheur après une fin, une séparation, une rupture, un divorce. La route de fortune est bien pour vous dire. Tout ce qui arrive dans votre vie, c'est pour une bonne raison. Une porte qui se ferme, laissez la place à une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Alors, il faut prendre du recul. Il est inutile de résister au mouvement induit par la route de vie. Elle tourne dans les bons sens. Dans les deux sens. Le bon sens et le mauvais sens. Parfois, on s'ouvre vers de nouvelles, de belles opportunités. Parfois, elle nous emmène vers d'autres territoires, là où on sera accueilli tel que vous êtes. Et on arrête de chercher l'acceptation et l'approbation de l'extérieur. La route de vie, on vous dit, mes chers amis, rien n'est acquis, rien n'est joué, rien n'est gagné dans la vie. Quand le vent du destin, du souffle, remporte même les girouettes. Alors là, avec cette lame, le libre arbitre des sagittaires n'a pas sa place ici. Même si vous pensez que vous êtes les auteurs, les maîtres de votre destin et de vos choix, ils sont en réalité prédéfinis selon un schéma bien précis. On va vous emmener dans un autre territoire. Il y a une nouvelle vie, il y a un nouveau chapitre qui va commencer sur des bases beaucoup plus saines. Parfois, il est nécessaire de vivre des bouleversements, des chambolements dans la vie pour repartir sur des bases beaucoup plus saines. Ce sera une occasion pour rebondir et pour se reconstruire après une séparation. On vient pour votre vie sur le plan professionnel. Je vois qu'il y a une ouverture. Le troisième, l'œil sera ouvert. La carte du jugement, sa tension du jugement est répétée dans les livres sacrés, que ce soit dans le Coran, dans la Bible. C'est un terme vraiment religieux dont on voit les personnes qui sont appelées, qui renaissent de leurs cendres pour les juger. Cette lame, le jour est arrivé, l'ange est l'appelle et vous, vous répondez. On est présent. On sera jugé pour nos actions, pour nos décisions menées dans le passé. Quelles sont les attentions menées dans vos actions, car il y a la notion du karma et du destin. Et chaque personne sera jugée pour ses actions, ni plus ni moins. Avec cette lame, il est temps d'accorder le pardon, de recevoir le pardon et de s'ouvrir vers de nouvelles perspectives. Il est temps d'enlever le masque social, d'être honnête avec soi-même et de se libérer du passé. Ce poids qui paie sur vos épaules, ces bâtons qui vous empêchent d'avancer et de progresser. Avec cette lame, les situations s'éclaircissent, les difficultés se dissipent. Une bonne communication permettra de résoudre les tensions. Avec cette lame, il est temps de s'asseoir à table, d'ouvrir une discussion à cœur-esprit ouvert avec son partenaire de vie, avec les collègues de travail, afin de s'engager à nouveau dans un nouveau projet professionnel qui vous tient à cœur. C'est la carte de la réconciliation, le retour au calme, à l'apaisement. On va trouver son harmonie, l'équilibre entre les dépenses et les revenus. Rééquilibrer les plâtons de la balance entre vos énergies, vos ressources, votre temps, votre argent également, ce que vous donnez dans cette situation. Avec cette lame, ce sont toujours les efforts régulièrement fournis à long terme qui seront récompensés. Les solutions miracles n'existent pas. Alors, il faut travailler, semer la graine, prendre soin de son projet professionnel, travailler d'arrache, payer petit à petit, et le jour où il viendra, vous serez récompensé pour vos efforts. La reconnaissance et la récompense viendront après que les efforts sont fournis. Le diable sur le plan financier, s'il y a un projet financier qui vous tient à cœur. Le diable, c'est la carte des addictions, des pratiques malsaines, des schémas maladaptatifs, la jalousie maladive, la possessivité maladive, l'excès, tout ce qui sort de l'ordinaire, mais tout ce qui empêche la personne d'atteindre son objectif. On vous dit, libérez-vous de vos peurs, les peurs qui s'en font créer en vous. Libérez-vous d'un entourage malsain, d'une ambiance toxique. Libérez-vous des personnes qui vous empêchent d'y aller, de réussir dans votre vie. Libérez-vous des personnes malveillantes qui sont là pour vous empoisonner avec des idées noires, limitantes, les peurs, l'anxiété pour vous dire, ça ne sert à rien de travailler, ça ne sert à rien d'avancer car vous n'allez pas réussir. On vous dit, libérez-vous. C'est des idées noires, des idées limitantes, des peurs, des angoisses qui vous empêchent d'atteindre votre but et les temps, de sortir les outils et se mettre à l'ouvrage. Le diable, c'est une personne malveillante qui trouve dans votre entourage professionnel des gens qui jalousent votre réussite, votre travail, votre énergie suscite la haine et la jalousie des autres. Libérez-vous de cet entourage. Quand je dis l'énergie que j'ai essayé, c'est l'énergie des personnes qui sont séparées, ce n'est pas du hasard. Quand vous me donnez les 4 d'épées dans l'énergie principal, après vous me donnez les 3 d'épées dans vos vies antérieures. La personne qui est partie de votre vie, c'est bon. Les 3 d'épées transpercent le cœur, le cœur a été poignardé, vous avez pris les 3 coups de poignard dans le cœur. Cette illustration fait un coup un événement qui vous a déstabilisé, un choc émotionnel, une épreuve, une situation étouffante. Voilà. Ça ne parle des douleurs. On vous dit, il est temps de s'en débarrasser, il est temps de faire sa guérison émotionnelle. C'est une relation triangulaire. Il y a une 3 d'impersonne qui est rentrée dans la vie d'un couple, pour certains d'entre vous, qui a gâché la sérénité de cette relation. On parle également d'un entourage malsain, de la famille, d'autres personnes qui ont rentré, car il y a des gens qui ont mené un projet, un objectif de mettre un terme à une relation existante. Pour le moment, ça ne marche pas. C'est une rupture qui est arrivée de façon brutale, rapide. Les 3 épées, on parle de l'aspect de la méchanceté, de la violence, de la brutalité, mais non seulement la violence physique, mais également la violence morale et psychologique qui sont beaucoup plus douloureuses. Il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps de continuer dans sa direction et de se libérer de tous ces épées, mais également de se libérer de ce passé qui vous met dans une situation de stagnation, car pour le moment, vous rentrez dans une période très compliquée, durant le mois d'août, dans laquelle il y a des événements qui vont ralentir et freiner vos projets à cause du cœur qui a été bombardé. Sur le plan spirituel, vous avez la justice. Alors, on a les capricornes, on a les scorpions, on a balance, jimaux et verso, on a lion, tauron, on a scorpion et verso à nouveau, on a la balance deux fois. La carte de la justice, la justice indique tout ce que son nom évoque, le droit, le juridique, la loi, l'équité, la vérité. La justice, de manière littérale, elle vous dit que la situation que vous venez actuellement n'est que le fruit des actions menées dans le passé. La situation actuelle est engendrée par des décisions prises dans le passé, ni plus ni moins. Il faut assumer, il est temps de réparer. Également, la justice, elle est assise sur un trône. Elle a deux mains. La main qui porte une épée, cela veut dire qu'il y a une décision qui devrait être prise, quelque chose qui devrait être tranchée, coupée, pesée le pour et le contre. Et de l'autre main, elle porte une balance rééquilibrée. Il est platon de la balance entre la mention donnée et recevoir. Cette lame, elle ne parle pas des émotions, elle ne parle de prendre des décisions en toute impartialité. C'est l'objectivité, quelque chose de rationnel, faire preuve de courage, de résilience, d'audace pour surmonter les circonstances négatives. La justice, elle vient pour vous dire également, cher ami, un sagittaire, il est temps de trancher, de couper, il est temps de passer à autre chose. Il est temps également, avec cette lame, de rééquilibrer la sagesse, le monde intuitif et le monde matériel, l'ancrage. On vous dit qu'il faut inclure également la voix intérieure, la voix qui vous parle. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le monde subtil, les synchronicités, les heures miroirs. Est-ce qu'il y a un événement qui marque votre esprit, un chiffre qui est accompagné par une émotion troublante ? On vous dit que ce sont des messages, des guides pour vous alerter par rapport à une situation, par rapport à un projet. Écoutez votre intuition, car avec cette lame, on réfléchit beaucoup, on coupe, on tranche, on est des personnes intellectuelles, on fait appel à la sagesse, mais on n'accorde pas une importance à l'intuition avec cette lame, car c'est une carte très rationnelle, c'est une carte froide, c'est un bloc de glace. On vous dit, écoutez votre intuition. Il faut inclure les émotions, l'intuition dans le processus de prise de décision. Amis cégétaires, ce sont les messages des guides. Je vous donne un rendez-vous. Quand vous allez venir assez proche, je vous dis, prenez soin de vous. A bientôt.